Toujours dans le cadre des éclectiques et de la 11e convention de Jonglerie qui se déroule ici même à Carvin du 22 au 26 juillet, nous avons décidé de prendre l'avis des commerçants de la ville de Carvin. Bonjour. Bonjour. Alors ici on est au Café de la Gare. Au Café de la Gare, c'est bien ça. Bon, alors que pensez-vous de la 11e convention de Jonglerie ? Moi je trouve que c'est très bien pour les jeunes, ça les fait participer, ça leur fait découvrir plein d'amis, plein de nouvelles activités, je pense que c'est bien. D'accord, c'est positif. C'est très positif. Vous avez vu quand même, il y a quand même pas mal de festivités. Oui, il y a pas mal de choses gratuites également, ça c'est important, parce que les jeunes n'ont pas trop d'argent. Et puis bon, ça anime un peu le quartier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, on espère que ça vous ramènera pas mal de monde en général ? Un petit peu, oui. Ça vous en ramène de temps en temps ? Un petit peu, mais bon, pas grand chose. Parce que ça a surtout été quand ça a été la convention nationale, là, où là il y avait énormément de monde, mais sinon pas plus que ça. D'accord. Mais bon, on est prêt à accueillir tout le monde. Bien sûr, donc rendez-vous au Café de la Gare. Si vous avez une petite soif, n'hésitez pas à venir l'étancher ici. Voilà, c'est ça, avec modération. Bah toujours. Merci de votre accueil, à bientôt. Au revoir. Après le Café de la Gare, direction rue du Centre et la Maison de la Presse. Je suis contente qu'on ait des jeunes qui arrivent à Carvin. C'est vrai ? Non, mais c'est bien. Et on vend des cartes postales, et on vend des cartes téléphoniques, et ça rajeunit. Et on parle de nous dans Femina Hebdo, il y avait un article, vous l'avez vu ? Ah non, mais je vais regarder. Ah oui, mais c'est en vente le sein, il y a uniquement avec la Voix du Nord. Ah bon. Mais j'en ai gardé. En tout cas, c'est gentil. Je ne l'ai pas sous la main, mais on parle de Carvin, en disant que Renommée, etc., avec tout l'historique. Ah, c'est super. Si, si, si. Et puis ça fait aussi animer les enfants du Centre aéré participent. D'accord. Avec la mienne, qui va, Anne-Franck, aller voir des spectacles et participer. D'accord. Donc ils sont très contents, les enfants. Bah oui, puis ça met l'animation dans la ville. Exact. Et puis vendredi soir, parade. La parade, on y sera. Oui. Et ce qui est intéressant pour les Carvinois, et pour les gens qui veulent découvrir également, c'est que cette année, ça sera retransmis sur Internet via la télévision locale de Carvin. Merci de votre accueil. Je vous en prie, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, est-ce que vous êtes au courant, justement, qu'il y a une convention de jonglerie qui se déroule tous les ans ? Donc là, en fait, il va y avoir non seulement la convention de jonglerie, qui est la 11e du nom. Oui. Mais en plus, on va avoir le festival des éclectiques, qui est le 5e du nom. Alors, vous allez avoir le droit quand même à tout un tas de spectacles offerts par la mairie. Et bien évidemment, tout ça, en partie gratuitement, on va dire. C'est bien, hein. D'accord. Donc, très bien. Donc, en fait, on vous invite, si vous avez un petit bobo, enfin, on ne le souhaite pas. Ici, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Oui, on avait reçu un papier de la mairie la semaine dernière, en fait, concernant, justement, ces petits problèmes qui pourraient arriver, en souhaitant que non. D'accord. Mais bon, c'est vrai que, nous, on est là pour ça, hein. De toute façon, on appuiera toujours tout le monde. Très bien. Mais c'est très gentil. En tout cas, merci de m'avoir reçu ainsi. Je vous souhaite un bon courage. Et puis, n'hésitez pas à venir faire un tour à la convention de jonglerie. Il y a vraiment du beau spectacle. D'accord. Pour terminer cette petite enquête, direction la boulangerie-pâtisserie Caradoc, à Carvin. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de la convention de jonglerie. Ah, c'est bien. On travaille avec eux, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, ça vous amène du monde. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Vous avez vu, cette année, non seulement il y a la convention de jonglerie, mais en plus, il y a les éclectiques. Oui. Donc, il y aura, bien sûr, un festival. Oui, c'est ça. Il y aura des gens qui vont défiler, des jongleurs. C'est magnifique. Alors, j'avais juste aussi une petite question à vous poser. Ici, il y a une spécialité, c'est le Carvin. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant ? Le Carvinois. Le Carvinois, ça s'appelle. D'accord. C'est quoi, le Carvinois, en fait ? Alors, c'est un gâteau de framboise et chocolat. D'accord. Donc, vous, vous le faites à la commande ? Sur commande, oui. Sur commande, d'accord. Donc, on vous invite, si vous avez envie de goûter le fameux gâteau le Carvinois, à prendre contact avec la boulangerie, pâtisserie, Caradoc. Merci de votre accueil. De rien. Bon courage, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada